bonjour aujourd'hui je vais vous montrer la technique de base de slap donc slap ça veut dire claquer en anglais c'est une technique de main droite qui consiste à frapper les cordes avec le pouce d'une part et ou alors tirer les cordes avec soit l'index soit le majeur donc pour faire ceci vous aurez besoin d'un réglage de son un peu particulier il faudra enclencher votre micro manche et il faudra pousser un petit peu les aigus sur la basse sur l'empli donc on peut diviser l'approche de cette technique en deux temps d'abord on frappe les cordes avec cette partie du pouce sur cette partie du manche donc au dessus des dernières fret dans un deuxième temps on tire la corde on tire les cordes en plaçant un petit bout de deux doigts un axe ou de majeur sous la corde et en dégageant la main sur le côté si je frappe avec le pouce ça donne ceci toujours avec un métronome à 60 et si je tire avec l'index ou majeur en plaçant juste un petit bout de doigt sous la corde ça donne ceci donc mon premier exercice consiste tout simplement à frapper quatre fois chaque corde avec le pouce donc en faisant bien correspondre une note et un clic et mon deuxième exercice consistera à alterner un frappé et un tiré donc pour le premier exercice à on 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 La difficulté de cet exercice réside dans le fait qu'il ne faut pas frapper deux cordes à la fois, et ensuite vous remarquerez que lorsque vous frappez les cordes, il faut revenir en position au fait, rebondir le pouce sur la corde pour laisser sonner la corde. Le deuxième exercice consiste donc à alterner un frappé et un tiré, et pour cela on va se servir aussi de la main gauche, on va appuyer l'index dans la 5ème case de la corde de ré pour faire une octave, et on va frapper successivement la corde de mi, et on va tirer la corde de ré. On fera exactement la même chose en décalant le droité de main gauche d'une corde, comme ceci. Pour cet exercice, veillez toujours pareil à ne pas frapper deux cordes avec le pouce, et ensuite lorsque vous tirez la corde, voilà, dégagez bien la main sur le côté. Voilà. Donc une fois que vous êtes à l'aise avec ces deux exercices, il vous manque plus qu'à augmenter un petit peu la vitesse de votre métronome pour gagner en dextérité. Bon travail ! Bon travail ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...